Bonjour à tous, l'heure est grave, le football camerounais vient de perdre un de ses champions. Modeste Mbami est décédé ce samedi 7 janvier 2023 au Havre où il vivait, où il avait pris sa retraite depuis voici quelques années. Je tiens à rendre hommage à ce digne fils du Cameroun que j'ai connu dans sa tendre en France au Kansik Longa qui jouait à l'époque là-bas, j'étais gamin quand nous étions en cadets. J'ai connu le petit Modeste mais je l'ai rencontré et on a beaucoup échangé ici en France. Lorsque j'ai débuté ma carrière en télévision en France à Saint-Germain-en-Laye, ville où le Paris Saint-Germain s'entraînait en 2004, j'ai rencontré Modeste Mbami, la soeur de son amie intime, Lauric Sana, qui se prénommait Laura, travaillait avec moi sur Eveline Première, cette chaîne de télévision. C'est en ce moment que je rencontrais vraiment Modeste Mbami. Mais je vais vous parler d'un homme qui avait le Cameroun dans le cœur, un grand patriote, un grand patriote. Comment je le suis ? Coupe d'Afrique des Nations 2008 au Ghana. Je couvre cette Coupe d'Afrique des Nations pour la chaîne Vox Africa que j'ouvre cette année-là avec cette compétition-là donc. Et lors de la finale Cameroun-Egypte, malheureusement pour le Cameroun remporté par l'Egypte, à la fin du match, deux joueurs camerounais sont inconsolables. Deux. Que deux. Ils sont Modeste Mbami et Idris Carlos Kameni. Je suis triste aussi pour le Cameroun, mais je dois rester journaliste. Voilà. Mais à un moment, Modeste Mbami est tellement en larmes que je suis obligé de baisser ma caméra, entrer sur l'air de jeu, aller le prendre dans mes bras pour le consoler. Après lui, je prends Idris Carlos Kameni. Ces deux jeunes frères étaient inconsolables. La victoire du Cameroun leur a fait mal. Très, très mal. C'est ce jour que j'ai compris combien Modeste Mbami adorait le Cameroun. Grand champion, paie à ton âme et que la terre de nos ancêtres te soit légère. Nous n'oublierons pas, mon petit volets. À bientôt.